Tago, mon combat, le mari de Oumu, ne jamais avoir pitié d'un garçon ou encore, tu choisis mal ta femme, tu rates ta vie. Autant d'expressions insolites que l'on voit de plus en plus sur les maillots des supporters ivoiriens à l'occasion de la Cannes 2023. Notre équipe de reportage a sillonné les rues de la commune d'Adjame afin d'en savoir plus sur cette technique dénommée le flocage. Il y a certaines personnes qui viennent mettre le numéro 5 primaire. Je vois que c'est pour les noms qui marchent bien. Il y a certaines personnes qui payent deux, soit c'est pour son copère ou soit c'est pour sa copine. Donc, ils mettent son nom ou bien ils mettent le nom de sa copine pour juste la faire du plaisir ou bien des trucs comme cela, pour qu'elles suivent la Cannes aussi. Donc, c'est un truc pareil. Mais concernant, je pense que chacun veut faire son buzzer puisque c'est ce qui est à la mode. Chacun veut se faire connaître à travers ses écritures, attirer l'attention de tout un chacun. Donc, moi, je pense que c'est la vie de tout un chacun. C'est qui veut faire de son maillot qu'il le fasse. Moi, je préfère même mon sobriquet ou bien mon nom personnel. Maillot, t-shirt et même les casquettes aux couleurs de la Côte d'Ivoire, tout y passe et chacun y gagne pour son compte. Le flocage est l'un des business les plus juteux qui s'est développé autour de la Cannes 2023. En plus des noms ou des expressions, des numéros de joueurs ou de téléphone peuvent être inscrits sur les maillots des supporters pourvu qu'il y ait de la place. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501